Donc là on arrive au sixième cours, c'est le contrôle supramédulaire de la motricité. Donc là on va parler de l'activité motrice, on va parler des noyaux gris centraux et du cerveau et son rôle dans la motricité. Donc commençons par l'activité motrice, il y a deux types, on a une activité motrice tonique qui assure la posture, le maintien d'un objet, le tonus. Et on a une activité motrice phasique qui est retrouvée lors des mouvements, et qui connaît un mouvement. Là j'aurai une activité motrice phasique, des phases, des phases, des phases avec les mouvements. Donc pour les fibres, on a deux types de fibres, on a des fibres de type 1 et on a des fibres de type 2. Et de type 2, on a deux encore, deux sous-types, on a type 2A et 2B. Donc pour les fibres de type 1, on va trouver qu'elles sont riches en mitochondries, elles sont oxytatives et elles sont riches en myoglobine. Ces fibres-là, elles sont peu fatigables et elles sont impliquées lors d'un exercice prolongé et elles assurent une contraction lente. Et on va les trouver donc dans les muscles rouges posturants. Pour les fibres de type 2, donc 2A et 2B, elles sont riches en glycogènes, elles sont très fatigables et elles sont appliquées lors d'un exercice rapide, parce qu'elles assurent une contraction rapide. Et elles sont retrouvées dans les muscles blancs à activité phasique. Pour les muscles, on a des muscles axiaux, des muscles proximaux et des muscles distaux. Donc les muscles axiaux, ils assurent les mouvements du tronc. Les muscles proximaux assurent les mouvements de l'épaule, du coude, du pelvis et du genou. Et les muscles distaux, ils assurent les mouvements des mains, des pieds et des doigts. Voilà, ça c'est juste à prendre comme ça. Pour l'air motrice, on a une division qui a été faite par le neurophysiologiste M. Brodman, professeur Brodman. Donc il a fait cette division, il a divisé le cortex moteur en plusieurs airs. Là on va parler seulement des airs motrices, parce qu'on a d'autres airs de la somesthésie, plusieurs airs. En tout cas là, on va parler des airs motrices. On a l'air motrice supplémentaire, on a le cortex pré-moteur, l'air latéral numéro 6, on a l'air préfrontal. Donc l'ensemble de ces airs-là, l'air médiatique 6 et latéral 6 et préfrontal, va commander ou bien assurer la préparation du mouvement volontaire. Pour l'air motrice primaire, c'est l'air numéro 4. Cette air va assurer l'exécution du mouvement volontaire. Et là, si on a une lésion au-dessus du pulpe, on va avoir un syndrome pyramidal contre-latéral. Donc là, c'est-à-dire que si j'ai une lésion au-dessus du pulpe, j'aurai un syndrome pyramidal caractérisé par une paralysie contre-latérale. Pourquoi ? Parce que j'ai les deux faisceaux qu'on a déjà étudiés dans les anciennes parties précédentes. Pour le système pyramidal, on a deux faisceaux. On a le corticospinal direct et le corticospinal croisé, qui va croiser au niveau du pulpe. Donc si j'ai une lésion au-dessus du pulpe, j'aurai un syndrome pyramidal contre-latéral. Parce que c'est au niveau du pulpe qu'il va y avoir le croisement du faisceau corticospinal latéral. Voilà. Donc, alors, là, j'ai déjà vu ça. Donc, pour le circuit d'inhibition, si j'ai, en cas d'exagération d'une contraction inadaptée, et pour diminuer les charges provoquées par cette contraction inadaptée, on a ce qu'on appelle un circuit d'inhibition. On a deux types d'inhibition. De façon pour inhiber cette contraction inadaptée. Pour diminuer, il y a toujours, bien sûr, les charges sur le muscle. On a une inhibition récurrente de Renshaw et on a une inhibition réciproque. Donc là, il va y avoir un neurone qui va arriver. On a deux muscles, un muscle agoniste et un muscle antagoniste. Donc, on va inhiber l'antagoniste. Donc, si j'ai une flexion, je vais inhiber les muscles de l'extension. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça, l'inhibition. C'est juste pour diminuer les charges sur le muscle. Alors, donc, pour la deuxième partie de ce cours, on a abordé les noyaux gris centraux. Donc, ces noyaux vont... Nous, on a parlé de la substance grise au niveau du cerveau. Elle est organisée en périphérie, ce qu'on appelle le cortex, bien les corps cérébraux. Mais aussi, au centre du cerveau, on a une substance grise qui est représentée par les noyaux gris. Voilà. Donc, ça, c'est pour la substance grise. Donc, ces noyaux-là vont assurer la programmation des mouvements, la posture, le contrôle des émotions et quelques fonctions cognitives. Donc, ces noyaux-là ne sont représentés par... Ces noyaux que je vais citer. On a le striatum, qui est formé par le noyau codé et le putamen. On a le palidome externe et interne. On a le noyau sous-thalamique, qui est situé en dessous du thalamus. On a le locus nigère, qui est la substance noire, formée par deux parties, une partie compacte et une partie réticulaire. Alors, l'ensemble du putamen et du palidome, c'est-à-dire le putamen ici et le palidome ici, donc, on va former ce qu'on appelle le noyau lenticulaire, bien lentiforme. Voilà. On a des neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs et on a des neurotransmetteurs qui sont activateurs. Pour l'inhibiteur, on a le GABA et l'enchéphaline, bien évidemment, le glutamate, c'est un activateur. La dopamine, qui est sécrétée par la substance noire compacte, elle a une double fonction. Elle est activatrice sur les récepteurs D1 et inhibitrice sur les récepteurs D2. Où ça ? C'est au niveau du striatum qu'elle va faire ses actions. On va bien comprendre tout ça sur ce petit schéma. Donc, je sais que cette partie, elle est très compliquée, mais je vais essayer de l'expliquer et de la faciliter comme je peux. Donc, on va commencer. Bon, on ne va pas du tout regarder la substance noire. On va regarder juste cette partie, à partir du striatum. Alors, le striatum, son rôle, c'est quoi ? Il faut savoir que les différents noyaux, tous, c'est des inhibiteurs. On n'a que le noyau sous-thalamique qui est activateur. Et vous allez comprendre. Donc, le striatum va inhiber et le palidome interne et le palidome externe. Lorsqu'il inhibe le palidome interne, donc, le palidome interne ne va pas pouvoir inhiber le thalamus. Donc là, on a inhibé une partie. Ça, c'est de 1. De 2, le striatum va inhiber le palidome externe et donc, le palidome externe ne va pas pouvoir, plutôt, il va, et le palidome externe, son rôle, c'est quoi ? Son rôle normal, avant qu'il soit inhibé. Son rôle, c'est d'inhiber le noyau sous-thalamique. Donc, lorsque le striatum va venir et il va inhiber le palidome externe, donc, on ne va pas inhiber le noyau sous-thalamique, donc, le noyau sous-thalamique va activer la substance réticulaire et le noyau ou le palidome interne, et ces deux-là, le palidome interne et la substance réticulaire noire, vont tous les deux inhiber le thalamus. Donc, le thalamus ne va pas pouvoir produire ses actions. Voilà. Donc, ça, c'est avant de parler de la dopamine, parce qu'on va comprendre que la dopamine, c'est quoi son rôle ? Donc, la dopamine, on a dit que, elle est sécrétée par la substance noire compacte, elle va venir. Donc, elle va activer les récepteurs D1 pour sécréter le GABA, et elle va inhiber les récepteurs D2 pour ne pas sécréter le GABA. Donc, lorsque j'active les récepteurs D1, eh bien, il y aurait la sécrétion du GABA, donc le GABA va venir et il va inhiber le palidome interne. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. On veut toujours laisser le thalamus libre. On ne veut pas l'inhiber. On ne veut pas. Ça, c'est dans les actions normales, pour assurer les différents mouvements normaux. Voilà. Mais, bien sûr que, lorsqu'on a besoin de l'inhiber, eh bien, la dopamine, elle n'est pas sécrétée. Mais là, on parle en général. Donc, lorsqu'on veut assurer les mouvements normaux, eh bien, on doit inhiber ces différents noyaux. Et la dopamine, on a dit qu'elle va activer la sécrétion du GABA par les neurones GABA ergiques du D1, et elle va inhiber ici les D2 pour ne pas sécréter le GABA. Et vous allez comprendre. Lorsqu'on ne sécrète pas le GABA, on ne va pas inhiber le palidome externe. Lorsqu'on n'inhibe pas le palidome externe, eh bien, il est libre. Il va produire ses effets. Et son effet, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'inhibition du noyau sous-thalamique. Et lorsqu'il inhibe le noyau sous-thalamique, eh bien, le noyau sous-thalamique ne va pas pouvoir activer la substance réticulaire et le palidome éterne. Et donc, on a libéré le thalamus. Il ne va pas y avoir l'inhibition du thalamus. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de notions d'inhibition, d'inhibition, d'activation et tout. Mais normalement, c'est clair. Parce qu'il faut comprendre que la dopamine, son rôle, en général, c'est toujours d'activer le thalamus. C'est de laisser le thalamus libre. Pour comprendre à la fin. Malgré que la dopamine... On voit que sur la récepteur D1, elle va activer, normal. Mais sur la récepteur D2, elle va inhiber. Mais à la fin, on va voir que le thalamus, il est libéré. Que ce soit sur la récepteur D1 ou sur la récepteur D2, le thalamus, il va toujours rester libre avec la sécrétion de la dopamine. Donc, c'est ça. La fonction de la dopamine, c'est toujours dans le but de garder le thalamus libre pour qu'il assure ses actions. Il est impliqué dans la coordination, l'équilibration, les mouvements, plusieurs, plusieurs actions. Donc, voilà. La dopamine va inhiber, ici, comme si elle va lever l'inhibition du striatum sur le palidome externe. Le palidome externe, il est libre. Il va pouvoir produire son rôle. Son rôle, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'inhibition du noyau sous-thalamique. Le noyau sous-thalamique inhibé, il ne va pas pouvoir activer ni la substance reticulaire ni le palidome interne. Donc, pas d'inhibition du thalamus. Le thalamus, il est libre. Et voilà. Alors, la lésion des noyaux. Donc là, on va parler en général, brièvement, des lésions des noyaux gris centraux. Donc, la lésion du palidome va provoquer une incapacité de maintenir la posture. Le striatum, la lésion du striatum va provoquer des mouvements rapides, continu et incontrôlables. Il s'agit de la maladie de Huntington. La lésion des noyaux sous-thalamiques va provoquer des mouvements brusques de gesticulation, ce qu'on appelle l'imipalisme. On a parlé de ça. Et la lésion de la substance noire compacte, on va avoir une diminution de la motricité, pas de libération de la dopamine, pas de dopamine. Et bien, le thalamus va se retrouver inhibé. Lorsqu'on va inhiber le thalamus, on parle de la maladie de Parkinson. Il y a une diminution, une achinésie, une achinésie, tout simplement. Il y a une achinésie, un tremblement de repos. Alors, là, on n'a fini pas avec les noyaux gris centraux. J'espère vraiment que c'est clair sur toute cette partie. J'espère que c'est bon, on va aller à coucher. Parce que, normalement, c'est bon. Cette partie, elle est claire. Donc là, on va passer au cervelet. Dernière partie du cours. Donc, le cervelet, il est situé en arrière du tronc cérébral. Donc, il est, en quelque sorte, isolé. Il va contrôler la sortie des systèmes descendants. La sortie des systèmes descendants. Les fibres qui proviennent du cortex, qui vont descendre. Il va aller contrôler le cervelet. Parce qu'il contient aussi des noyaux gris centraux, lui aussi. Donc, il va assurer, entre autres, aussi, les mouvements. Quelques mouvements. La posture, le tonus, l'équilibre. Surtout la coordination des fonctions cognitives. Avec ces différents noyaux. On a, pour la partie centrale du cervelet. Parce qu'on sait que le cervelet, il est formé par une partie centrale qu'on appelle le vermis. Elle est médiane. Et on a deux hémisphères cérébelleux. Qui sont les parties para-vermiennes. Pour le vermis, on va trouver le noyau fastigial du toit. Le noyau du fait. La partie para-vermienne, on va trouver les noyaux globuleux et les noyaux ambiliformes. Ce sont les noyaux interposés. Les deux, ils sont appelés les noyaux interposés. L'ensemble des deux noyaux. Pour le néo-cervelet. Donc, c'est le noyau dentelé ou latéral. Voilà. Donc, à tout moment, les différents noyaux. Et leur localisation au niveau du cervelet. Alors, pour les afférences. Il faut savoir que aussi, pour la substance noire au niveau du cervelet, elle est organisée de la même sorte que le cerveau. C'est-à-dire, elle est périphérique. Donc, on a une écorce cérébelleuse et on a des noyaux gris au milieu. Qui sont les noyaux fastigiales et tout ce qu'on vient de citer maintenant. Pour la cellule de Purkinje. Donc, c'est la seule voie efférente au niveau du cervelet. C'est elle qui va envoyer des efférences. C'est elle qui va envoyer des efférences. Donc, on a des efférences qui vont arriver au niveau du cervelet. C'est représenté par la voie spino-cérébelleuse. La voie cortico-panto-cérébelleuse. Elle est assurée par les... Ou bien véhiculée par les fibres moussues. On a des fibres moussues et on a des fibres grimpantes. Les fibres moussues proviennent et du tronc cérébral et de la moelle épinière. Pour les fibres grimpantes, elles proviennent seulement du tronc cérébral. C'est-à-dire à partir de l'olive bulbaire au niveau du bulbe du tronc cérébral. Donc, ces voies-là... Mais avec ces fibres, on a aussi l'épidonc cérébral inférieur et moyen. Donc, tout ça va former l'ensemble, va former les efférences qui vont arriver au niveau du cervelet. Au niveau du cervelet, on a la cellule de Purkinje. C'est elle qui va traiter tout. Donc, c'est elle qui va constituer le cervelet. Donc, histologiquement, bien physiologiquement, c'est elle qui va traiter toutes ces informations. Il va envoyer les efférences qui sont assurées par le pédoncule cérébelleux supérieur croisé. Les pédoncules cérébelleux supérieurs croisés. Alors ici, on a la notion du syndrome cérébelleux et homolatéral. Donc là, je l'ai juste corrigé, c'était croisé, mais c'est homolatéral. Pourquoi il est homolatéral ? Je vais essayer de l'expliquer ici dans le cours, c'est beaucoup mieux. Donc, les pédoncules cérébelleux, c'est eux, donc les efférences, vont croiser avec les fibres qui proviennent du cortex, bien évidemment. Elles sont croisées, les pédoncules cérébelleux. Normalement, elles sont croisées, normal. Mais, puisque les fibres qui proviennent du cortex cérébral, elles vont croiser, elles aussi, donc elles vont revenir du même côté. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le syndrome cérébelleux, il est homolatéral. Voilà. Alors, donc là, on va diviser le cervelet en trois petits cervelets, on va dire. On va donc le diviser comme ceci. Donc, on va dire qu'on a un spinocervelet, un vestibulocervelet et le néocervelet. Donc, le spinocervelet, il est formé par le vermis et la zone intermédiaire. C'est le noyau fastigial et interposé. Donc, il va assurer la motricité proximale et distale, la régulation de l'exécution. Le vestibulocervelet, c'est le médian, c'est la partie médiane. Donc, le vermis avec le lobe flocculonodulaire va assurer l'équilibration, le contrôle axial, le tonus, le réflexe vestibulaire, donc mouvement, tête et yeux. Voilà. En cas de lésion du vestibulocervelet, on va avoir ce qu'on appelle l'élargissement du polygone de gestion station. C'est-à-dire, donc, l'axe du corps. Donc, il va, donc, faire, cette lésion va faire un élargissement du polygone de sustentation, c'est-à-dire l'élargissement des pieds pour assurer, donc, pour garder toujours l'équilibre. Donc, lorsqu'on ouvre nos pieds, on va, en quelque sorte, donc, assurer, on va être dans une posture équilibrée. Donc, c'est ça. La lésion, elle va provoquer ce qu'on appelle l'élargissement du polygone de sustentation. Le néocervelet, donc, c'est la partie latérale, donc, formée par l'hémisphère et le, donc, représenté par le noyau d'ontelé. Les hémisphères cérébelleux, c'est-à-dire, donc, il est impliqué dans la planification, la programmation, l'initiation, l'adaptation, l'adaptation motrice, le séquençage et l'harmonie. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est programmé, planifié, l'initiation du mouvement, et le mouvement, il est harmonieux, voilà. Les lésions, donc, pour le cervelet médian, lorsqu'il y a une lésion, ça va provoquer une ataxie, et le nystagmus, c'est-à-dire, c'est-à-dire, des troubles de l'équilibration pour l'antaxie et la motricité oculaire pour le nystagmus. Pour le, donc, la lésion du lobe, du paravermien, là, ça va provoquer des tremblements, une hypermétrie, une dysmétrie, une incordination. La lésion des hémisphères va provoquer ce qu'on appelle la diadococynésie. C'est un tremblement intentionnel et une incapacité d'enchaîner des mouvements rapides. C'est une impossibilité d'exécuter des mouvements alternatifs rapides. C'est ça, la diadococynésie. Alors, pour la boucle d'ontatorubro-olivocérébelleuse, lorsqu'il y a une lésion à ce niveau, ça va provoquer des myoclonies du voile, c'est-à-dire, des contractions du voile du palais. Voilà. Donc ça, c'est en général, les lésions, pour juste avoir une idée. Alors, on arrive au septième cours, donc ça concerne la physiologie de la vision. Donc, l'appareil optique, il projette sur la rétine une image renversée, réduite du monde environnement. Du monde environnement, voilà. Donc, on a les rayons lumineux, ils sont réfractés. Pourquoi ils sont réfractés ? Parce qu'elles vont changer de milieu. Au début, elles étaient dans un milieu aérien, mais lorsqu'elles arrivent au niveau de l'œil, on a des humeurs aqueuses, de la vitrée et tout. Donc ça, c'est des milieux liquides. Là, elles ont changé de milieu, les rayons ont changé de milieu, donc ils vont être réfractés. Et c'est parce qu'on a un dioptre sphérique. L'œil, c'est un dioptre sphérique. La réfringence, c'est ça. C'est le fait que les rayons lumineux sont réfractés. Elle est calculée comme ça. Donc, c'est 1 divisé par le foyer antérieur moins le point principal de l'œil. Donc, elle est constante. La réfringence, elle est constante. Elle est égale à 58,8 dioptries. La pupille, c'est la partie centrale de l'iris. C'est elle qui... Donc, elle est associée à... On lui a associé des muscles. Des muscles constricteurs et des muscles dilatateurs. Les constricteurs vont faire une contraction, ce qu'on appelle le myosis. C'est une stimulation cholinergique. Pour la dilatation, c'est une midriase. C'est la midriase. C'est une stimulation adrénergique. Et le maximum de soit la contraction ou bien la dilatation, c'est entre 1,5 jusqu'à 9 mm pour la pupille. L'accommodation, c'est le changement de la courbure du cristallin pour une adaptation à la vision. Donc, elle est assurée par le cristallin. Parce que le cristallin a aussi une élasticité. C'est elle qui va assurer cette accommodation. Lorsqu'on a une vision de près, le cristallin va faire cette accommodation, c'est juste pour faire un focus, comme un focus pour voir ce qui est près. Le PP, c'est le punctum proximum, ce qui est près, c'est la distance minimale pour une vision distincte avec une accommodation maximale. Le PP, ou cette accommodation maximale, elle est assurée entre 0,07 lorsque l'objet est placé entre 0,07 jusqu'à 0,1 m. Lorsqu'il est placé à cette distance-là, le cristallin va assurer une accommodation maximale. Voilà. Les défauts de l'œil, on a la presbytie, la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Donc, la presbytie, c'est la perte de l'élasticité. C'est avec l'âge. C'est un cas tout à fait physiologique qu'on va tous plus ou moins attraper. Donc, c'est une perte de l'élasticité du cristallin qui va rendre la vision de près floue. Donc, on va avoir besoin d'une lentille convergente pour corriger ce défaut. L'amyopie, c'est lorsque le globe oculaire est trop long. Donc, l'image va tomber avant la rétine, ce qui va donner une vision de loin floue, de loin cette fois-ci. Et donc, on va corriger cette myopie par une lentille divergente, cancave. Donc, on a besoin de moins de dioptrie pour la myopie. L'hypermétropie, le globe oculaire, il est trop court. L'image, elle tombe derrière la rétine, en arrière, après la rétine. Donc, le sujet va accommoder pour une vision de loin. Et donc, pour la vision de près, c'est encore pire. Parce que là, on accommode déjà pour la vision de loin. Mais normalement, on n'accommode pas pour la vision de loin. Mais là, le sujet, il accommode pour la vision de loin et pour la vision de près. Donc, c'est très compliqué. Donc, il va perdre sa vision de près. Elle va devenir floue. C'est pour ça qu'on va lui donner des lentilles convergentes. Donc, on a besoin de plus de dioptrie pour corriger ce défaut. Une lentille convergente, convex. C'est comme la presbycie. Mais la différence entre les deux, c'est que là, c'est physiologique. C'est une perte de l'élasticité. Mais là, c'est le globe oculaire. C'est à cause du globe oculaire qui est trop court. L'astigmatisme, c'est lorsque la cornée n'est pas homogène. Ou bien le cristallin, rarement. Mais c'est lorsqu'il n'est pas homogène la courbure de la cornée ou du cristallin. Voilà, c'est la non-homogénéité de la courbure de la cornée. Ou du cristallin, rarement. Alors, les photorécepteurs, on a deux types de photorécepteurs. Donc, les photorécepteurs, ce sont des cellules réceptrices qui occupent la deuxième couche des dix couches de la rétine. Donc, elles sont représentées par les cônes et les bâtonnets. Donc, les cônes, c'est pour la vision photopique. Les bâtonnets, c'est pour la vision scotopique. Ils sont beaucoup plus sensibles à la luminosité. C'est pour la nuit nocturne, la vision nocturne. Et là, c'est pour lorsqu'il y a une lumière. Et là, j'ai mis des flèches. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé d'une notion très importante. C'est que les bâtonnets assurent un rôle trophique pour les cônes. Voilà. Les voies optiques, donc on a les axones des cellules ganglionaires vont former le nerf optique. Le nerf optique est constitué de deux fibres. Une fibre qui provient de l'héméritine temporale, qui va rester homolatérale, pardon, qui ne va pas décusser au niveau du cassement optique. Et on a des fibres qui proviennent de l'héméritine nasale qui vont décusser, qui vont former le cassement optique. Donc, voici la représentation qui va nous permettre d'expliquer tout ça. La représentation, bien les voies optiques. Donc là, on a l'héméritine. Enfin, ça, c'est le champ visuel. Il faut savoir que même le champ visuel est divisé en partie nasale et en partie temporale. Donc, vous voyez que c'est l'inverse. L'héméritine nasale va capter tout ce qui est au niveau du champ temporal. Et l'héméritine temporale va capter ce qui est du champ nasal. Donc, l'héméritine temporale va envoyer ces fibres qui vont rester homolatérales. Par contre, les fibres qui proviennent de l'héméritine nasale vont décusser au niveau du cassement optique et vont devenir controlatérales. Vous voyez. Et tout ça, c'est un nerf. C'est un nerf optique, tout ça. Tout ça, l'ensemble des deux fibres. C'est le nerf optique. Voilà. Le nerf optique. Là, c'est le cassement optique. Donc, on arrive, les fibres de l'héméritine controlatérale, donc l'héméritine gauche nasale, va continuer avec les fibres qui proviennent de l'héméritine temporale droite et vont former la bandelette optique droite qui va se terminer au niveau du corps genouillé latéral droit. Et après, il va y avoir des radiations optiques qui vont se projeter sur le cortex optique représenté par les aires 17, 18 et 19. Voilà. Donc, c'est la même chose pour le côté gauche, mais on a juste expliqué le côté droit. Donc là, on a les aires 17, 18 et 19. C'est le cortex optique qui va assurer l'interprétation de l'information optique, visuelle. On a le courant dorsal. Ou bien, le courant ventral, comment ça va tout d'abord ? Le courant ventral, il va assurer l'analyse. C'est l'aire inférent-temporale, l'analyse de l'information visuelle. Et le courant dorsal, il va assurer le mouvement. Le mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas le mouvement. Donc, il va assurer la vision des objets en mouvement. Des objets en mouvement. C'est l'aire pariétale postérieure. Alors, la lésion du courant ventral, il y en a le courant qui assure l'analyse de la vision, va donner une prosopagognosie. La prosopagognosie, pardon. C'est des troubles de reconnaissance. On ne va pas reconnaître l'objet parce qu'on ne va plus analyser. Pour la lésion du courant dorsal, elle va provoquer une perte de localisation. On ne va pas localiser l'objet parce que lorsqu'il est normal, l'objet n'est pas en mouvement. On ne va pas le voir normalement. Mais lorsqu'il bouge, on ne va pas le voir. C'est ça. C'est la perte de localisation. La rétinotopie, c'est comme la somatotopie. Comme ce qu'on a vu pour la somatotopie, c'est la projection de la rétine sur le cortex visuel. Les parties de la rétine, on va les projeter. On va leur donner des niveaux différents au niveau du cortex visuel. Alors là, on va parler de cette partie qui est très importante. Mais je vais essayer de bien la simplifier. Donc là, on va faire plusieurs lésions. On va faire plusieurs lésions au niveau du nerf optique, à différents niveaux. Et on va voir le résultat. A quel niveau on va perdre, donc quel champ qu'on va perdre pour comprendre les différentes pathologies. Donc la lésion du nerf gauche va provoquer un scotone gauche, une perte totale de la vision du côté gauche, de l'œil gauche. La lésion du cassement optique va donner une imianopsie bitemporale. Les deux champs temporaux sont perdus. C'est en cas d'une tumeur hypophysaire. La lésion des fibres de l'héméritine temporale va donner une perte du champ nasal gauche. Vous voyez ici, on a perdu cette fibre. Donc on va perdre ce champ. Voilà, c'est ça. Du champ nasal gauche. La lésion de l'héméritine temporale gauche et nasale droite. Imianopsie latérale homonyme droite. Donc là, on va faire une lésion au niveau de l'héméritine temporale gauche avec la nasale droite. Vous allez voir ici. Donc, comme si on a fait une lésion ici. Ici. Lorsqu'il y a eu la réunion de la fibre qui provient de l'héméritine temporale gauche avec la fibre qui provient de l'héméritine nasale droite. Donc, on va perdre ce champ nasal et ce champ temporal. C'est pour ça que, voilà, c'est ça. C'est une imianopsie latérale homonyme droite. Alors, pour la lésion, ici, donc là, il s'agit d'une imianopsie en quadrant. Donc là, c'est la lésion située au niveau du contingent supérieur. Contingent supérieur. Le quart des champs visuels, c'est des quadranopsies supérieures et c'est des quadranopsies inférieures ici. On dit que c'est une imianopsie en quadrant. qui va toucher seulement le quart supérieur du champ. Pour le dernier cas, donc, le dernier cas, on voit que c'est la même chose que D. Si vous voyez ici, c'est la même chose. Avec épargne de la macula. Donc, c'est-à-dire, on a gardé la vision centrale. Parce que la macula, vous savez que la macula, c'est la partie où on a la vision la plus nette parce qu'elle contient que des connes. Donc, la partie centrale de la macula, elle est appelée la fovea. C'est à ce niveau qu'il y a une vision la plus nette et c'est une vision centrale. Donc là, il s'agit d'une lésion des radiations optiques. Donc, on a gardé la macula. C'est-à-dire, on peut voir la partie centrale mais on a perdu juste cette périphérie. Alors, l'épargne de la macula, on va expliquer. Yanné, lorsqu'il n'y a pas une lésion de la macula, dans le dernier cas, s'explique par des raisons anatomiques Donc, pourquoi ? Pourquoi cette partie, ce n'est pas complètement comme D ? Pourquoi ici, j'ai une perte de la macula, mais là, non ? La moitié ici, la moitié de la macula, mais là, non ? Eh bien, ça s'explique par des raisons anatomiques. C'est parce que l'air occipital, elle est étendue et plus profonde. Voilà. Ça, c'est des explications anatomiques. Alors, la macula, comme on a dit, elle assure, donc, c'est à ce niveau qu'on a la vision centrale. Lorsqu'il y a une atteinte de la macula, on va parler d'un scotum central. On voit la périphérie, mais on a un trou noir au milieu. On ne va pas voir les choses qui sont au milieu, qui sont projetées directement sur la macula. Lorsque la macula, elle est épargnée et on a une perte, par exemple, de toute la périphérie, on va voir seulement ce qui est au milieu. Et on parle d'une vision en tunnel, une perte périphérique. Voilà. Alors, la vision des couleurs. Donc, on a une théorie trichromatique, trichromatique, c'est-à-dire on a trois couleurs qu'on peut voir. On dit que les couleurs sont obtenues grâce au mélange adéquat des nuances fondamentales. Du spectre visible, bien évidemment, on a le rouge, le bleu et le vert. Donc, ce sont trois couleurs qui vont assurer leur mélange va produire un nombre infini de couleurs. Et chaque couleur, bien sûr que la perception des couleurs, elle est assurée par les cônes. C'est pour ça qu'on a dit, on a ici des petites cônes, des cônes moyennes et des grandes cônes. Donc, ça, c'est juste leur longueur d'onde, ici, leur absorption. Donc, on a ces 435, ici 546, et là, voilà, 650 jusqu'à 700 nanomètres. Là, c'est juste l'absorption et leur longueur d'onde. Alors, entre les cônes petites et les cônes moyennes, on va trouver les bâtonnets qui assurent la couleur, qui vont percevoir la couleur grise. Voilà. Parce que les bâtonnets, c'est pour la vision nocturne. Alors, le contraste, le contraste, c'est la perception d'une différence de lumière. C'est, en quelque sorte, c'est saisir la différence de luminance ou de couleur entre deux objets ou un objet et son environnement, ou bien son fond. C'est-à-dire, on va faire la différence entre la luminance, la luminosité d'une couleur, d'un objet, qui est situé sur un fond. C'est-à-dire, par exemple ici, on va faire la différence entre le noir, l'objet, et son fond. Le fond, il est blanc. Vous voyez. Alors, plus le contraste, il est faible, plus il est difficile de distinguer deux formes l'une de l'autre. Voilà. Puis il est faible, plus on ne va pas faire la différence. Voilà. Il faut que le fond, ou bien le contraste, soit bien, dans les niveaux pour juste distinguer. C'est ça le contraste. C'est de faire la différence. C'est de faire la différence entre un objet et son environnement. Voilà. Donc, la cécité de couleur, on parle d'une achromatopsie. L'achromatopsie, c'est la cécité des couleurs. On ne va plus voir des couleurs, on va voir tout noir et blanc. Voilà. Tout gris. Voilà. Alors, le champ récepteur, donc, dernière notion, c'est une région de la rétine où une stimulation lumineuse va faire varier le potentiel membraneur de cette même cellule. Alors, le champ visu, le champ récepteur, c'est une région de la rétine où une stimulation lumineuse va faire varier le potentiel membraneur de cette même cellule. C'est-à-dire, un potentiel membraneur va exciter, voilà, va exciter cette région de la rétine, va la stimuler. Les cellules visuelles, on a de type avec une distribution non uniforme, on a des cellules bipolaires, on a des cellules ganglionaires avec une partie on et une partie off, une partie on et une partie off. Donc, vous voyez ici qu'on a le champ récepteur, il est organisé en, comme on dit, il est concentrique ou bien circulaire. C'est-à-dire, on a des neurones qui ont, pour dire, telle ou telle couleur, c'est-à-dire, par exemple, le rouge et le vert, par exemple, il y a des neurones où le rouge, il est central et le vert, il est périphérique. Il y a d'autres neurones qui, c'est les contraires. Le rouge, il est périphérique, le vert, il est central. On, off, on, off. Et, au niveau où il y a le on, là, on dit que le neurone, il va décharger le plus, il va donner le plus, le maximum. La couleur, elle est bien perçue. Voilà.